Construite en 1998, l'école élémentaire de Baralandé dans la préfecture de Bocke change positivement de physionomie. Elle vient d'être entièrement rénovée et équipée grâce à la société UMS par le biais de la Fondation Wazni. Il s'agit de trois salles de classe, une direction et des latrines pour un effectif de 150 élèves et 4 enseignants. Le coût s'élève à 178 millions de francs guinéens. Ce geste s'inscrit dans le projet de rénovation de 11 écoles primaires publiques de la préfecture de Bocke par la Fondation Wazni. Les populations de Baralandé et les personnels indignants sont très heureux de recevoir ce virus flamboyant dans les mains de la Fondation Wazni. Et rassure toutes les autorités éducatives qui utiliseront un bon état dans les intérêts supérieurs de l'école guinéens. Il y a un Nadal qui dit, construisez une école, vous fermerez une prison. Assurez-vous que nous serons reconnaissants éternellement. Nous allons nous encouloyer à ce que nos relations partent de mieux. Ensuite, la commune rurale de Colabouillé. Ici, 10 motos neuves sont offertes à la jeunesse. Objectif, accompagner les jeunes dans leur autonomisation et épanouissement. Ces janjins roulants serviront désormais de source de revenus aux bénéficiaires avant leur premier emploi et permettront de lutter contre les actes de vandalisation dans la localité, a souligné le président de la jeunesse. Ces motos seront utilisées comme un fonds revolving. Bien sûr que toute la jeunesse n'aura pas un même moment, mais les premiers bénéficiaires vont faire de telle sorte que les retombées qui vont venir, qu'on va citer d'autres motos pour d'autres jeunes aussi de la localité. Au lieu de donner le poisson tous les jours à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Ce qui concerne les écoles, nous avons constaté une dégradation poussée des écoles dans la commune urbaine de Boké. C'est ce qui a animé notre directeur général, monsieur Fadi Wazni, de procéder à la rénovation et équipement de toutes les écoles de la commune urbaine. La fondation Wazni s'est fixée pour mission de favoriser un climat d'entente et de bonne cohabitation entre les populations de la préfecture de Boké et la société UMS, ce à travers son engagement aux côtés des habitants et en toutes circonstances. – Sous-titrage Société Radio-Canada